... Mes chers confrères, bienvenue à notre nouvelle université des notaires du Grand Paris, organisée par l'ensemble des chambres des notaires du Grand Paris. Aujourd'hui, nous sommes 2 900 notaires réunis dans ce Grand Amphithéâtre et dans l'amphi numéro 1. Sachez qu'il y a encore 4 ans, nous n'étions que 1 400 notaires. Quand on parle de grande famille notariale, l'expression n'a jamais été aussi juste, me semble-t-il. Nous invitons nos présidents à nous rejoindre sur scène. Bertrand Savouré pour la chambre de Paris, Stéphane Lherbier pour la chambre de Versailles et Olivier Piquet pour la chambre de l'Essonne. En ce moment même, dans l'amphi numéro 1, notre université est ouverte par Franck Lodin, président de la chambre des Hauts-de-Seine et Didier Picard, président de la chambre de Seine-et-Marne. Nous saluons également la présence d'Emmanuel Ronzier, président du Conseil régional de Versailles. Bernard Rouch, président du Conseil régional de Paris 2 et quant à lui, présent dans l'amphi numéro 1. Messieurs les présidents, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je suis très heureux avec mes confrères présidents des différentes chambres qui composent le notariat du Grand Paris, c'est-à-dire outre la chambre de Paris-Saint-Saint-Denis-Val-de-Marne, la chambre Yveline-Val-d'Oise, la chambre de l'Essonne, la chambre de Seine-et-Marne et la chambre des Hauts-de-Seine. Comme on vous l'a indiqué, nous sommes répartis sur deux amphis, donc nous sommes trois ici à vous accueillir et deux autres présidents de chambre accueillent dans l'amphi à côté. Je vous souhaite la bienvenue, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle université des notaires du Grand Paris, nouvelle formule, qui réunit les très nombreux notaires que nous sommes pour une grande journée de formation et dans cet amphithéâtre, bienvenue également à cette université de Paris II Panthéon-Assas qui nous rappellera à tous bien des souvenirs. Permettez-moi en ouverture de vous présenter nos meilleurs voeux, ceux des instances notariales que nous représentons ici, voeux pour vous-mêmes essentiellement, pour vos familles, pour vous-mêmes à titre personnel, pour vos proches, voeux de santé et voeux de bonheur. L'année qui s'est écoulée, l'année 2019, a été encore une fois une année pleine avec beaucoup d'activités et les tensions qui accompagnent ces activités pleines. Nous avons des métiers techniquement très complexes et humainement exigeants, comme le sont d'ailleurs tous les métiers de service, mais particulièrement le nôtre car nous sommes des acteurs de confiance et de sécurité juridique. A ce titre, il nous est beaucoup demandé, par l'État bien entendu, et par nos clients, de plus en plus exigeants. Cette exigence suppose pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, un grand équilibre personnel que je vous souhaite encore pour cette année 2020 qui ne dérogera pas à la règle et qui sera encore une année exigeante. Ces voeux concernent aussi notre pays, car l'horizon 2020, notre horizon 2020, est d'abord lié à la situation économique et sociale du pays, à la confiance des ménages, à la confiance des investisseurs. C'est particulièrement vrai dans la métropole, qui est la métropole du Grand Paris, la métropole du Grand Paris qui est promise à un grand avenir et qui est le territoire sur lequel nous, notaires du Grand Paris, nous évoluons tous. Comme toute métropole, elle est soumise à des tensions. C'est pourquoi nous devons souhaiter, nous souhaitons tous, le meilleur pour notre pays et notre région, dynamisme et cohésion. Ces voeux concernent enfin notre profession dans son ensemble. Nous savons que l'année 2020 sera dans la continuité des années que nous venons de vivre. Nous avons été, bien entendu, vous le savez tous, dans notre profession, un peu malmenés. Nous sommes dans une phase de transformation radicale de nos métiers. 2020 ne dérogera pas à cette règle et sera encore une année importante de transformation pour nos professions, pour nos études et pour notre profession en général. En 2020, nous attendons une révision prochaine du tarif dont nous ne connaissons pas encore les contours, donc une révision du tarif qui s'entoure d'un certain nombre d'incertitudes. Nous aurons également une nouvelle vague d'installations d'offices après la première. Nous allons donc accueillir encore un grand nombre de nouveaux confrères. Nous le ferons dans le même esprit positif que celui qui nous a animés voici trois ans pour accueillir la première vague d'installations d'offices et tous les notaires créateurs qui se trouvent dans cette salle. Nous avons l'ambition de les accueillir et de les intégrer dans nos différentes compagnies. Mais nous ne cachons pas notre inquiétude face à cette nouvelle augmentation du nombre d'offices si rapidement après la première vague d'installations alors que les offices qui viennent d'être créés sont encore pour beaucoup d'entre eux et c'est bien normal en face d'amorçage ou en face de consolidation. Donc nous souhaitons également pour notre profession, pour nos instances, pour vous-mêmes, chacun d'entre vous dans vos offices, petits et grands, de toujours continuer à nous adapter, nous adapter à nos exigences, aux exigences des autorités de tutelle et surtout aux exigences de nos clients et d'avoir toujours foi dans la confiance dans notre profession car cet optimisme et ce volontarisme, c'est certainement la clé numéro 1 de notre développement. Bonjour à tous. Je m'associe naturellement aux propos de Bertrand pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue et mes meilleurs voeux pour l'année 2020. Enfin, en 2020, la construction du Grand Paris va être au sein de chacun de nos départements, dans chacune de nos compagnies, un des grands enjeux de l'actualité. Le Grand Paris concerne en effet toute l'île de France car une métropole urbaine a aujourd'hui un besoin vital de ces abords immédiats qui constituent un facteur d'équilibre autant qu'un pôle de développement durable. Dans quelques semaines, les nouveaux maires vont s'engager résolument dès le printemps dans la construction du Grand Paris. Ce chantier va progressivement donner lieu à des réalisations concrètes qui vont transformer notre vie quotidienne avec plus de mobilité mais aussi des conditions de résidence, d'emploi et de cadre de vie modifiées pour nous et pour nos clients. Cette émergence du Grand Paris va nécessairement modifier également les demandes de nos clients et notre relation avec eux. Le Grand Paris, c'est 12 millions de résidents, des millions d'entreprises dont un nombre de plus en plus élevé d'étrangers qui ont besoin de conseils et de sécurité juridique qui ont donc besoin de notaires. Ce projet va aussi nous concerner directement pour les demandes de transferts fonciers de l'Etat, des collectivités et établissements publics, pour les programmes de construction de logements qui doivent s'intensifier ou pour la restructuration du parc immobilier qui suppose de délicates mutations. Nous avons pour cela de remarquables outils comme notre espace notarial plébiscité dans les opérations les plus importantes du moment et qui est bien connu dans chacune de nos compagnies. Nous travaillons naturellement pour en développer d'autres avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Le Grand Paris va donc entrer dans notre exercice quotidien. Notre pratique commune, notre marque commune, notaire du Grand Paris témoigne de notre volonté commune de nous comporter comme des acteurs incontournables de ce Grand Paris. Nous devons le dire et nous devons démontrer au quotidien notre capacité à comprendre la mutation de notre environnement. C'est pourquoi nous devons maintenir un niveau exigeant de professionnalisme et d'expertise, mais aussi améliorer toujours la qualité de la relation avec nos clients, être plus accessible, être plus réactif. Être notaire du Grand Paris, c'est être un notaire qui s'engage à continuer à apporter un service et des prestations adaptées aux besoins de nos clients aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi il est important que nos compagnies travaillent au quotidien ensemble pour harmoniser nos pratiques professionnelles, pour résoudre les difficultés que nous rencontrons tous, pour conforter une confraternité que nous ressentons tous de plus en plus comme une valeur essentielle. Chacune de nos cinq compagnies a mis en place une charte de la confraternité ou projette de le faire. Cette charte figure dans nos règlements ou a vocation à le faire. Cette charte sera donc pour chacun de nous, au sein de nos compagnies, à la fois une boussole et un guide pratique au quotidien. Pour renforcer cette coopération et unifier nos pratiques au service de nos clientèles communes, nos cinq chambres ont adopté l'an passé deux circulaires communes après une réflexion fructueuse qui témoigne de notre volonté commune de concertation. Elle traite d'un des aspects centraux de notre métier, la vente immobilière et la répartition des tâches entre le notaire représentant le vendeur et celui représentant l'acquéreur ainsi que le rappel des règles en matière de frais d'acte. Nous poursuivrons dans cette voie cette année. C'est le grand pari notarial qui entrera ainsi progressivement dans les faits, d'abord au service d'une clientèle qui ne comprendrait pas des divergences de pratiques dans nos rangs. Bien évidemment, cette même cohésion se manifestera aussi vis-à-vis des règles nationales au service de notre unité professionnelle. Cette difficulté de notre exercice, nous la surmonterons donc ensemble et grâce à une exigence commune de formation. Je vous souhaite une belle journée studieuse et une agréable université des notaires du Grand Paris riche en enseignement. Merci. Merci Stéphane. Je m'associe également à Bertrand et à Stéphane pour vous souhaiter tous mes voeux de réussite pour cette année 2020. Je dirais qu'une année qui s'écrit 2020 ne peut que se consommer avec modération. Notre université du notariat n'aura pas elle 20 ans mais c'est l'année prochaine qu'elle aura 20 ans. Et son succès au cours des deux dernières décennies ne s'est jamais démenti. Elle est devenue d'ailleurs pour nous tous un rendez-vous incontournable. Mais comme toute formule elle doit évoluer et s'adapter aux contraintes d'un environnement qui lui-même évolue. Et cette année c'est le cas pour deux raisons. D'une part notre nombre croissant et Hélène l'évoquait en introduction nous sommes aujourd'hui 2900 notaires et ce nombre croissant a rendu quasi impossible l'organisation en un seul lieu d'une journée réunissant les notaires et les collaborateurs. Nous le regrettons mais c'est aussi le signe de notre développement. Cette journée de l'université du Grand Paris se limitera donc aux notaires néanmoins d'autres formations plus locales accueilleront ou ont accueilli les collaborateurs non notaires. Ce fut le cas notamment il y a peu d'une formation organisée par la chambre des notaires des Hauts-de-Seine qui a d'ailleurs reçu un grand succès. Par ailleurs nos collaborateurs pourront prendre connaissance de nos travaux sur les réseaux habituels. D'autre part les règles de la formation professionnelle continue et son financement ont également évolué de manière pas toujours évidente d'ailleurs et pas toujours lisible et ont rendu nécessaire ce changement de formule. Nous avons donc l'an passé réfléchi tous ensemble à une modification de l'université et nous sommes tombés assez rapidement d'accord sur cette nouvelle formule que nous vous présentons aujourd'hui ce nouveau modèle qui pourra bien entendu encore évoluer le cas échéant. Ce modèle c'est quoi ? C'est l'alliance de la pratique notariale et de l'université. Cette relation est un atout fondamental pour notre profession. Le lieu d'ailleurs dans lequel nous intervenions aujourd'hui l'amphithéâtre d'Assas qui est un des fleurons des facultés du droit de notre pays une des plus prestigieuses est à cet égard tout un symbole pour lancer ce nouveau modèle de l'université du notariat. Cette alliance se retrouve également lors des rencontres université-notariat lors de notre congrès national qui aura lieu début juin à Paris et qui lui aussi inaugurera d'ailleurs une nouvelle formule et désormais nous avons aussi dans le cadre de l'institut notarial des formations plus particulièrement pour nous le centre de notariat de Paris. Cet institut développe actuellement sous l'impulsion de son directeur général le professeur Meky une formation permanente de grande qualité qui va associer directement nos instances. Le soutien sans cesse réaffirmé depuis de nombreuses années du corps professoral à notre profession témoigne de notre force et de la pérennité de ces liens comme de la qualité de la formation qui va vous être dispensée tout au long de cette journée. Je tiens donc à remercier particulièrement les professeurs qui vont intervenir aujourd'hui le professeur Gisbert le professeur Périné Marquet et le professeur Brenner. Je tiens également à remercier le Cridon de Paris qui comme chaque année depuis 20 ans a été très étroitement associé à la préparation de cette rencontre. Le Cridon constitue notamment dans notre pratique quotidienne un atout incomparable. Je remercie bien entendu tous nos confrères qui ont accepté de préparer ces interventions d'aujourd'hui et qui vont nous dispenser cette formation encore une fois d'une grande qualité et je remercie également les hommes de l'ombre que sont notamment Mathieu Crohn Monsieur Mongelard Alain Robert pour la préparation de cette journée. Alors outre un peut-être bon anniversaire à certains confrères dont ce serait l'anniversaire il y en a forcément dans cette salle ils se reconnaîtront je voudrais souhaiter en conclusion une belle naissance à cette nouvelle université du notariat voici donc le lancement de cet en 1 de l'université des notaires du Grand Paris à qui je souhaite longue vie et beau succès. Merci. Merci messieurs les présidents nous vous invitons à regagner la salle et nous pouvons effectivement déclarer ouvert les travaux de cette nouvelle université notariale du Grand Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada